Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est la tendance, quelle est la dominante pour vous sur ce mois de mai. Pour les Sagittaires, on en a deux. On a mouvement positif vers l'avant et lumière. D'ailleurs, on a réalisation des souhaits. C'est un super mois de mai pour vous les Sagittaires. Il y a le fait de concrétiser ce que l'on souhaite. Il y a des choses qui avancent de manière positive. Vous savez où vous allez avec la carte de la lumière. On peut parler aussi de révélation. Pour certains et certaines d'entre vous, il y en a qui font un petit voyage dans un endroit où il fait chaud. C'est possible aussi. Il y en a qui font un achat de véhicules aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Il y en a qui changent de voiture. Ou qui vont acheter une trottinette, un vélo, un scooter, une moto. Allez, on va regarder avec quelle énergie vous entrez. Avec la force. La tour. Bon. Ici, vous maîtrisez. Alors, il peut y avoir des imprévus sur le début du mois de mai ici. Ou des choses qui vous chamboulent énergétiquement parlant, émotionnellement parlant. Mais vous contrôlez les choses. Je ne vois pas que ça vous déstabilise plus que ça. Mais en tout cas, ça va vous sortir de votre routine. Et c'est peut-être même voulu parce qu'on a une certaine forme de lassitude avec ce 4 de coupe. Alors, je n'ai pas posé l'intention. Quel est le défi et le challenge à relever pour les sagittaires ? Quel est le défi et le challenge à relever pour les sagittaires ? On a l'impératrice. Et le cavalier d'épée. Alors ici, votre défi, c'est de communiquer en fait. On vous demande de vous exprimer. D'exprimer votre vérité. D'exprimer vos valeurs. D'exprimer, de vous affirmer aussi. De vous affirmer par rapport au monde. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Elle est épanouie. Donc ici, il est question de vous affirmer. C'est votre défi. De vous exprimer, de communiquer. De manière constructive, les sagittaires. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de mai. On a le roi de denier. Et le roi de coupe. Bon, on a une certaine forme de stabilité ici. Matérielle, financière. Et il y a... Alors, un retour au calme. Non, mais je dirais que vous savez. Vous savez gérer vos émotions. Et gérer votre patrimoine ici. Il y a vraiment une stabilité. Ouais. Il y a une sensation là. Vous avez beaucoup d'intuition sur la fin mai là. Les sagittaires. Il y a une histoire de renouveau. De renouveler ses énergies. Ok. On va regarder tout de suite dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. On a le cavalier de denier. Et le six de bâton. Bon là, il y a une petite victoire. Il y a quelque chose qui évolue lentement, mais sûrement. Les choses se font étape par étape. Peut-être que vous avez franchi une étape. Vous êtes fiers de vous. Allez, on va regarder. Au niveau professionnel, matérielle et financier. Allez, à la coupe. On a la paix. Et la beauté. On a un apaisement ici. Un soulagement. Il est question aussi de trouver un accord par rapport à... Alors, à tout ce qui est en lien avec la décoration, le mobilier. Tout ce qui pourrait embellir en fait une habitation. Ben voilà, on l'a ici. Vous êtes en recherche ici de paix. Vous avez peut-être, ouais, vous avez envie de redécorer. Peut-être de bouger des meubles. Tout simplement d'apporter... D'embellir votre bien ici. C'est possible. Pour d'autres, il est question de reconnaissance. Alors, vous allez peut-être avoir un coup de cœur si vous êtes à la recherche d'un bien. Et au niveau financier, là, ou de projet. On voit ici qu'il y a un soulagement. Un soulagement à venir. Alors, là. Qu'est-ce qu'on a au dos ? La maladie. Je replace mes cartes. Voilà. La maladie. La constance. La destinée. La réussite. La ruine. Bon, ici, pour moi, vous sortez d'un mal-être. Vous sortez de doutes, d'inquiétudes ici, de stress aussi. Que ça soit par rapport au professionnel, au matériel ou au financier. Pour d'autres, ici, on peut parler d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle. Pour d'autres, vous allez être en arrêt, mais c'est positif. Dans le sens où vous avez besoin, là. C'est trop, c'est trop. Vous allez sortir d'une instabilité. Il y a des choses qui vous rongent, là. Les sagittaires. Sur ce domaine-là. Alors, on a quoi en carte centrale ? L'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme peut représenter une personne, homme ou femme, extérieur. Ou alors, ça peut représenter vos actions. Regardez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la renommée, la table, la famille, la nativité. Écoutez, ici, encore une fois, on peut nous parler de reconnaissance. Vous allez peut-être avoir une reconnaissance au niveau d'une équipe. Il est possible que vous ayez une promotion pour gérer une équipe. Pour d'autres, ici, il est question d'avoir une réponse positive. Par rapport, ça peut être par rapport à un prêt. Par rapport à une aide au niveau familial. Une aide qui arriverait. Il peut y avoir une prime aussi. Vous pourriez avoir une prime, les sagittaires. Par rapport à vos compétences. On voit qu'on est satisfaits de vous. Il y a aussi un nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous. Si vous étiez dans quelque chose où vous ne vous sentiez pas bien, là, il y a une opportunité professionnelle. On a les pénates. La campagne santé. La personne extérieure, une femme. Et les honneurs. Encore une fois, ici, reconnaissance d'une maladie professionnelle. Il y a cette histoire d'aménagement de poste pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, il est question d'avoir une réponse positive pour un bien qui n'est pas en ville. C'est plutôt au vert. C'est peut-être un coup de cœur que vous aviez. La proposition d'achat est acceptée. Le compromis de vente est fait. On peut avoir une acceptation de prêt. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. On voit plutôt sur la fin mai. On voit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui démarre. C'est aussi par rapport à un projet. J'ai l'impression que vous avez un feu vert, ici. Vous avez un feu vert. Et les choses vont se mettre en place. Petit à petit, vous allez avoir l'aide de plusieurs personnes, ici. Pour mener à bien votre projet. Alors, on a les pourparlers. L'élévation. Et le bonheur. Il y a des discussions qui vous font plaisir par rapport au matériel, aux financiers, aux professionnels. Il y a bien une élévation. Je vous parlais de promotion tout à l'heure. Donc, soit c'est une élévation de vos responsabilités, un poste que vous allez recevoir. Pour d'autres, il y a une augmentation au niveau financier. Vous allez peut-être recevoir une prime. Il est question d'assainir une situation. Dans tous les cas, c'est positif pour vous, là. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Si vous étiez dans le brouillard, jusque-là, le mois de mai, il n'y a plus, il n'y a plus, oui, il n'y a plus de doute. Et vous faites la lumière. Vous avez un étersistant. Et vous savez où vous allez. Allez, on va regarder au niveau relationnel général et sentimental. Qu'est-ce qu'on va vous dire ? On a le roi de coupe. Et on a la papesse. Bon, alors ici, on peut me parler d'une personne que vous ne connaissez pas, qui pourrait se présenter à vous, alors que ce soit dans le relationnel général ou sentimental. On parle aussi d'une connexion ici à l'autre. Vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition par rapport aux autres, par rapport au monde qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent. Il y a une connexion qui se fait, là, je pense, avec quelqu'un. Reine des pays. Il est question de mettre fin à des peurs, ici. On va regarder. Qu'est-ce que ça nous dit ? Vous avez peut-être aussi envie de séduire les autres, les sagittaires. De convaincre les autres de quelque chose, c'est possible. On y va. Alors, on a l'échec. La trahison, ben dis donc. Le retard. La jalousie. Il n'est pas très bien respecté, du coup, ce roi de couple, là. Les rois magnétiques. Ah, sa vie, il était. Ah, oui. Derrière, on a la parole, la personne extérieure, les correspondances, hommes ou femmes. Les correspondances étrangers, l'enfermement. Bon, alors, ici, il y a un blocage au niveau de communication. J'ai l'impression que vous pourrez avoir des nouvelles aussi de quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Vous allez reparler d'une situation. Ouais. Quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a peut-être un lien professionnel, un partenariat, là, qui va se couper. Et on va regarder ici. Alors, la proposition, moi, je pense qu'on essaye de vous convaincre. Il y a une certaine forme d'instabilité aussi dans ce... Ouais. Bon. Bon, de toute façon, là, j'ai bien une personne qui se présente à vous, ici, au niveau relationnel général, qui essaye de vous prendre par les sentiments, qui n'est pas stable, qui... Alors, peut-être qu'il est déjà là, avec qui vous avez peut-être conclu quelque chose. On voit ici que sur le mois de mai, vous ouvrez les yeux. Sur du retard, mais il y a le fait de s'être trompé sur le compte d'une personne, ici. J'ai une personne qui va vous la faire à l'envers. Et ça va vous déstabiliser. Vous allez vous rendre compte aussi, pour certains et certaines d'entre vous, que cette personne vous a utilisé. Oui, la chance, j'ai une personne opportuniste. Le voyage, le carrefour, le retour, la naissance. Il y a votre libre arbitre qui ressort sur le retard d'instabilité. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez réitérer un partenariat ou autre avec cette personne. Vous allez accepter une de ses propositions. Pour d'autres, c'est bon, vous avez compris. Oui, on a la joie, l'argent, l'examen, l'amour, le temps, la famille. Il y a quelque chose qui se construit sur le temps. Pour moi, vous prenez une autre direction par rapport à des personnes. Vous allez vous éloigner d'un entourage ou d'une personne en particulier qui est néfaste. néfaste pour votre évolution, qui vous bloque, qui vous aspire toute votre énergie. Et derrière, on voit que c'est positif parce que du coup, vous allez avoir un retour positif avec de l'argent qui rentre. Alors, peut-être que vous avez aidé cette personne financièrement. C'est possible, là, vous allez vous rendre compte. Alors, vous l'avez aidé ou en tout cas, vous demandez toujours quelque chose. Sans crier gare et vous ne l'avez pas vu tout de suite. Donc, en tout cas, on voit que vous récupérez de l'argent, vous récupérez de l'énergie. Il y a une certaine forme de réussite. Peut-être aussi au niveau sentimental parce que ça vous a bloqué, etc., etc. Pour d'autres ici, attention, les sagittaires, si vous avez prévu un voyage, ça pourrait être reporté. Un voyage, un déplacement, là, ça pourrait être reporté. Ça va vous déstabiliser. Pour d'autres ici, il est peut-être question d'avoir des maux d'intestin, d'estomac. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le magnétiseur. Qui pourrait peut-être vous aider, le magnétisme. Il y a un magnétiseur. Pour d'autres, vous avez rendez-vous pour une opération sur ce mois de mai. Il y a une histoire de report, c'est à vous de choisir. Il y a une peur ici, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on continue avec le sentimental. Est-ce que ce cavalier de coupe va être bien respecté au niveau sentimental pour vous, les célibataires ? Les célibataires, les sagittaires. Alors, on a le nom à la coupe et on a l'âme sœur. Bon. Alors là, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On vous dit non. Si vous pensez à une personne, ce n'est pas la bonne personne pour vous. On a le oui, on a le succès. Donc, il y a quelque chose d'autre ici et vous y voyez plus clair. Encore une fois, on a cette histoire de clarté et de clarification. Donc, pour d'autres ici, votre partenaire, il ou elle, se pose peut-être des questions. Vous, vous vous posez des questions par rapport à la relation. Une certaine forme, encore une fois, d'instabilité. Allez, on va voir dans le tirage. Allez, pour les sagittaires. On a l'ouverture, les choses bougent, la réconciliation, la séparation, la guérison, le masque, le temps. Quand c'est à Lyon Vierge, si ça vous parle. Bon. Derrière, on a le coup de fou de l'inattendu, la proposition, l'invitation, la fidélité, la stabilité, les doutes, l'hésitation, le passé. Ouais, méfiance. Là, il peut y avoir une personne qui revient et qui veut se réconcilier avec vous. Là, on parle de personnes qui, enfin, de relations qui ont déjà fait des allers-retours. C'est du on-off. Ici, pour moi, pour la plupart d'entre vous, vous avez compris la leçon et vous ne retournez pas là-dedans. J'ai vraiment ça qui ressort. On voit que c'est inattendu, qu'il y a une proposition. Mais vous avez des doutes et une prise de recul par rapport à la fiabilité, par rapport au fait que la relation peut être stable. Et on vous dit méfiance sur l'engagement parce qu'on voit bien que c'est pas... Ouais, c'est flou. Il n'y a pas vraiment un engagement concret. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple déjà, en lien, en relation, on voit ici... Bon, peut-être que vous avez fait comme si tout allait bien. Alors, j'ai des personnes qui ne se parlent plus parce qu'ils se... Je vais dire l'expression, parce qu'ils se font la gueule, clairement. Mais c'est quelque chose de passager et vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse sur... Ouais, sur la fin du mois de mai, on voit que des questions d'exprimer ses attentes. J'ai une personne qui pourrait vous... Enfin, votre partenaire, il ou elle, qui pourrait vous demander pardon, vous faire une proposition un peu romantique. C'est mignon. On a quoi ? Balance, scorpion, sagittaire. On a votre carte ici. On voit que pour certains et certaines, vous vous libérez complètement. Là, vous allez comprendre que vous êtes guéri et que vous avez fini un deuil par rapport à une ancienne relation qui a été lourde, là. On a le message envoyé. La rivalité. Ouais. Alors, pour les couples ici, on voit, c'est un peu tendu. Il peut y avoir, sur le mois de mai, des conflits, des désaccords assez passionnés. Des discussions passionnées. D'ailleurs, on a quoi ? L'attraction, l'alchimie, l'âme sœur, le nom, la blessure, ouais. Ouais, ouais. Moi, si on essaye de vous manipuler, là, ça marche plus, hein. D'accord ? Ça marche plus. Mais j'ai vraiment une personne qui revient. On voit qu'il y a une transformation sur le printemps. Bélier, tour, ou gémeaux, ça vous parle. On parle bien de vous, hein. Il y a une transformation. Il y aura bien une opportunité de rencontre les célibataires. Ça arrive. Et on nous parle du printemps. Donc, si c'est pas sur le mois de mai, ça sera sur le mois de juin. Mais dans tous les cas, ici, on a bien quelqu'un qui revient. Pour certains et certaines d'entre vous. Mais là, c'est du passé. Allez, on termine avec la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise ? L'imprévu pour vous, les sagittaires. Allez, pour les sagittaires, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise ? L'imprévu. On va les tirer, hein, si elles ne veulent pas venir. Bon. Eh ben, elles arrivent par trois. Voilà. À chaque fois que je menace de les tirer à la main, elles tombent. Alors, on a les deux ponts, le chien et la surprise. Et on a le labyrinthe derrière. Et le plus. Donc, ici, c'est une surprise positive. On peut parler d'invitations. On peut parler d'aide, de soutien. Quelqu'un, peut-être, qui vient vous aider pour passer une autre étape, pour sortir d'une situation qui tourne en rond, hein, d'un blocage. Ici, vous n'arrivez pas à trouver une issue, une solution. Ici, il y a une proposition qui vous est faite. Et pour d'autres, bon, ça peut être des invitations surprises. Dans tous les cas, ça vous permet de passer à une autre étape. C'est très, très positif. Il y a cette histoire de confiance, ici. De fidélité, hein, avec le chien. D'amitié, aussi. De soutien et d'aide, hein. C'est ce que je vous ai dit. Et avec le bouquet, on est vraiment sur la surprise, le cadeau, la proposition, l'événement inattendu. Voilà, les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidon. Je vous souhaite un très bon mois de mai. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage ST' 501